Yo tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur lézard rétile réuc. Aujourd'hui je vais vous parler un lézard très important, le Poconavidice ou le dragon barbu. Qu'est-ce que c'est un Poconavidice ? Voici un Poconavidice ou son nom surnom, le dragon barbu. Ce dragon barbu ou le Poconavidice, il vit dans le pays d'Australie, un pays qui fait bien chaud, qui est semi-hertique, qui fait semi-sec, qui fait 45 degrés pour que le Poconavidice vit, parce que les esclaves du soleil la bougent tout le temps dans la température. Maintenant je vais parler du terranium. Comment choisir un terranium ? Pour un seul Poconavidice, vous allez bouger un terranium de 60 sur 45 sur 45. Ceux qui vont commencer avec deux Poconavidice, un couple mâle et femelle, vous allez bouger un terranium de 1 mètre x 50 sur 50. Et ceux qui vont commencer avec trois Poconavidice, deux femelles et un mâle, le terranium va bouger de 1 mètre 50 x 60 x 60. Attention, de ne pas mettre deux mâles en sang, ils vont se bagarrer jusqu'à la mort. Maintenant on va parler d'un autre chapitre très important, la température. Poconavidice a bougé à la température entre 34 et 45 degrés. La température va être obligée de régler la température avec un thermostat pro 2. Voici un thermostat qui est réglé à 34 degrés et 24 de la nuit. C'est un thermostat qui est réglé cette lampe-là de chaleur. Et en maintenant réglé cette lampe-là, cette UV de 8 heures de la journée. Et aussi vous allez être obligé de partager le terranium en deux points. Le point chaud ici et le point froid. Le point froid, il faut au moins 25 degrés de la journée et de la nuit entre 20 et 22 degrés. Et le soir ici, il faut au moins entre 22 et 24 degrés de la nuit. Cet avantage-là, on ne met plus de lampes rouges pour la nuit. Je vais parler un peu des lampes ici. Il y a plusieurs sortes de lampes. Il y a l'énorme exotéra, que ça peut aller pour n'importe quoi. De 150 watts ou de 253. Là, on ne met pas obligé de mettre une cage de protection. Mais ici, de cet avantage-là, on est obligé de mettre une cage de protection. Parce que ce temps-là, c'est énorme en céramique. Qui fait en plus ou moins 45 degrés. Qu'on va toucher. Vos doigts, ils sont collés. Et ça aurait pu décoller. Et vous allez brûler en 300 degrés. Cet avantage-là, vous allez obligé de mettre une cage de protection. Comme ça, le lésard, il ne va pas aller dessus. Se coller et se brûler. Maintenant, je vais parler aussi de l'IV. C'est un IV, pas exotéra. Je ne sais plus, la marthe. Cet IV-là, c'est un IV de 10.0. Ne pas mettre l'IV de exotéra. Parce que cet IV-là, ne donne pas assez d'IV pour les pocs qu'on a. Pour le produit, la vitamine D plus 3. D plus 3. Maintenant, je vais parler le sustra. Je vais parler le sustra, mais trois sources du sustra. Le sustra rouge pour râper l'Australie. Le sustra blanc spécial pour les pocs qu'on a ou les geckos. Ou alors, vous pouvez mettre aussi des copeaux de bois. C'est les trois sustra que je vous conseille pour mettre. Maintenant, je vais parler un autre chapitre. Le décor. Voici le décor. Des branches, des pierres, un rocher. Mais, vous avez obligé de mettre plusieurs branches. Parce que le pocona, c'est abricot. Il a bougé une branche pour se grapper dessus. Là, je n'ai pas mis de panneau fond. Parce que ça coûte trop cher, les panneaux fonds pour l'instant. Parce que j'ai bougé un panneau de 1 mètre sur 50. Ça coûte trop cher. Et j'ai décidé de ne pas mettre d'un panneau fond pour décorer. Maintenant, je vais passer un autre chapitre. La nourriture. Vous voyez, bougé une gamme d'eau qu'il faut changer tous les jours. Une gamme pour mettre la salade. Et une gamme pour mettre les croquettes. Le pocona, le pocona dit ça. Il mange 70% de végétaux. Les végétaux, c'est salades, raisins, papas, fruits et légumes. Mais pas donner des bananes et des autres salades. Parce qu'ils ne vont pas manger. Et alors, 30% des régimes d'animaux. Les régimes d'animaux, c'est cafards, grignons, sauterelles. Et tout ça. Et maintenant, ils ne refusent pas un peu de viande. De temps en temps, un bébé souris ou un sourisseau, il va manger le bébé souris. Il y a aussi de temps en temps de la viande. Maintenant, je vais parler d'un autre chapitre. La sécurité. Voici une sécurité. Un verrou de sécurité. Pour fermer vos terraniums. Parce que les pocona dit ça, ils sont un petit malin. S'il y a une petite fente ici, il peut ouvrir le terranium et s'enfuir. Ou alors, il y a des gens aussi qui volent vos lézards. C'est ça que j'ai mis une sécurité. Qu'est-ce que la personne, aller jouer dans mon terranium. Je suis le seul à aller dans mon terranium. Voilà. Maintenant, j'ai parlé tout sur la fiche des vaches, sur le pocona ou le dragon barbu. Abonnez-vous sur toutes mes vidéos. Le nom de mes vidéos, c'est Lézard Rétil Réuc. Rajoutez-moi sur Facebook. Facebook, c'est doux-ciach-hotmail.com Je vais vous répondre à vos certaines questions. Ou alors, je vous donnerai un site internet qui s'appelle Gnos Rétil. C'est un jeu français qui est calé sur les GK Europa et sur les Poconavity 7. Et alors, je vais vous aussi donner un magasin pour plus de questions. C'est Polus. Et voilà. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Abonnez-vous. A la prochaine.